alors j'ai abordé paris 3 un petit peu dans l'inconnu parce que déjà d'une je ne connaissais pas cette course c'était la première c'est la première participation donc donc je savais pas où je mettais les pieds et puis pas de deux ça faisait deux semaines que j'avais pas mis un dossard suite à l'annulation du grand prix de leaders après je savais que ma condition était bonne les sensations d'entraînement était était très bonne donc j'étais assez confiant mais mais donc voilà après les sensations d'entraînement et en cours c'est complètement différent donc après la course c'était une course très dur du départ jusqu'à la fin voilà les premiers kilomètres on a eu des bordures dans tous les sens parce qu'on avait vent de côté pour aller chercher le circuit le circuit autour de trois donc donc voilà ça a été une course très difficile dans la première partie et ensuite quand on est arrivé au circuit on a eu un temps vraiment exécrable avec des averses de grêle du vent du froid donc voilà il fallait être être fort dans la tête et comme on dit c'était vraiment une course de guerriers où il ne fallait rien lâcher jusqu'au final et et donc on a perdu des grappes à tous les tours dans les dix derniers kilomètres il y à roubaix qui ont roulé très fort pour pour emmener leurs sprinters barbiers donc donc voilà moi je m'étais fixé je m'étais focalisé sur de faire mon sprint et de garder la roue sans barbier c'est ce que j'ai fait très bien d'ailleurs et kevin m'a très bien pressé dans sa roue dernier kilomètre et donc sauf qu'à 500 mètres de l'arrivée le vainqueur jérémy cabo a vraiment très bien anticipé le sprint donc il a mis une attaque à 500 mètres et voilà il a pris deux secondes d'avance et moi je voulais pas pas tout de suite réagir sur lui je voulais laisser barbier qui était vraiment le plus rapide du groupe et finalement à 300 mètres de la ligne quand j'ai vu que barbier était vraiment était vraiment en fond de cale mais j'ai lancé mon sprint et voilà donc du coup je viens mourir sur sur cabot vraiment sur la ligne quoi donc voilà il me bat vraiment de pas grand chose au final on tient quand même un bon bilan voilà même si moi je suis très déçu de ma deuxième casse aujourd'hui je cours je cours pour gagner je peux pas me satisfaire d'une place de deux donc bien sûr je suis très déçu mais après voilà je c'est quand même de bonne augure pour la suite et ce qu'il faut retenir aussi c'est que l'équipe est omniprésente depuis le début de la saison voilà tous les week-ends on a un résultat et je pense que ça va finir par payer un jour ou l'autre